Ouais parce que quand j'explique à mon entourage que moi personnellement je peux dormir avec mes amis garçons Ils sont tous là en mode Mais il s'est jamais rien passé Hi Nbande Konanga, merci d'avoir appuyé sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient un peu à coeur On va parler de l'amitié et notamment de l'amitié homme et femme Parce que souvent quand on parle de cette amitié homme et femme On fait beaucoup allusion à l'aspect sexuel ou de relations qu'il pourrait y avoir entre eux A croire que le rapport entre homme et femme ne devrait être que dans le cadre d'un rapport sexuel Avant de commencer Mbande Konanga, je vais vous laisser un petit temps pour vous abonner à ma chaîne Allez-y, je vous attends Et par la suite vous abonnez à mon Instagram qui est aussi dans la barre d'infos Merci Avant de vous donner mon avis et mon espérance sur ce sujet Je vais vous faire une petite intro parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dessus Sur l'histoire ou sinon le phénomène de l'amitié homme et femme L'idée d'une amitié entre homme et femme est vraiment un phénomène très mais vraiment très 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 récent Avant c'était vraiment inconcevable qu'une femme et un homme puissent être amis Vivant dans deux univers complètement différents Les hommes et les femmes dès la naissance étaient séparés Le seul moment où ces deux univers se réunissaient C'était lors des mariages et qui était la plupart du temps la première rencontre entre une jeune fille et un jeune homme Même au sein des familles l'éducation était différente et elle est encore maintenant Entre celle d'une fille et celle d'un garçon L'homme a toujours été élevé dans le but d'aller conquérir et de sauver Alors que la femme a toujours été élevée dans le but d'être sauvée et après de procréer Jamais en fait dans le but de vraiment cohabiter ensemble C'est vraiment la généralisation du monde du travail notamment par l'accès des femmes au monde du travail Et la mixité au niveau des écoles qui va permettre aux deux univers de vraiment grandir ensemble De se rencontrer très tôt La plupart du temps au niveau de l'école élémentaire, de la maternelle Que les filles et les garçons vont vraiment m'être mis ensemble Et là en fait va se créer des amitiés qui n'auraient pas pu être possibles auparavant Sans cette mixité et sans cette généralisation du monde du travail Et si on prend bien la définition de l'amitié L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes L'attachement, la sympathie d'une personne témoignée à une autre C'est vraiment une forme d'amour en fait qu'on peut avoir à une autre personne Sans avoir cette envie d'avoir un rapport sexuel avec cette personne L'amitié tout comme bonne relation se repose sur l'honnêteté Mots à définir entre les personnes concernées Et la communication L'homme a souvent tendance à trancher dans sa vie Du coup dans le cadre de cette amitié ça va être Soit on s'aime, on a une relation amoureuse Soit on ne s'aime pas, du coup on ne se calcule pas Alors que la vie, et là je crois que je ne vous apprends rien C'est pas noir ou blanc, c'est plein de variantes, c'est plein de nuances, bref Donc on ne peut pas vraiment trancher comme ça dans la vie en fait Notamment dans les relations qu'on peut avoir avec les gens Et c'est bizarre parce qu'en fait on n'a que ce genre de tranchement Que dans une relation avec un homme Je parle bien dans des relations hétérosexuelles Peut-être que ces questions sont posées dans les relations homosexuelles Mais moi là je vous parle dans des relations hétérosexuelles Où les deux parties sont attirées par le sexe opposé Des sondages ont été menés aux Etats-Unis Pour justement cette question d'amitié homme et femme Et ils ont relevé que la plupart du temps On va dire sur 6 cas sur 10 Les personnes concernées se seront déjà embrassées Et ils ont déjà flirté Il s'est passé quelque chose entre eux dans leur amitié Et ça c'est tout à fait normal Pourquoi ? Parce que dans la relation d'amitié homme et femme Il y a deux cas qui sont la plupart du temps La cause en fait de cette création d'amitié Et ces deux causes en fait vont un peu rejoindre La fameuse vidéo de Willem sur la friendzone Où il disait La friendzone n'existe pas Que c'était un endroit psychologique Qu'on se mettait nous-mêmes Lorsque nous ne savons pas comment nous comporter Avec la personne qui nous plaît Et c'est ces deux cas en fait là que je vais parler maintenant Dans le premier cas en fait Ça va être des personnes qui se kiffent On va dire tous les deux Mais dans le cas de la friendzone Ne savent pas comment se comporter avec la personne Et donc décident d'être amis Pour moi c'est une amitié qui a un intérêt Et pour moi c'est pas vraiment une amitié Parce qu'en fait c'est la personne L'homme ou la femme Se mettre dans une relation d'amitié En essayant de voir s'il y a possibilité Que nous puissons sortir de cette amitié Pour avoir une relation En fait c'est vraiment un peu comme s'ils étaient En période d'essai chacun Pour voilà s'estimer aux yeux de l'autre Et voir s'il y a une possibilité D'avoir une relation amoureuse par la suite Le deuxième cas ça va être un peu le cas On va dire d'un amour à sens unique Ça va être un protagoniste dans l'amitié Qui va elle se mettre dans cette amitié Pour Et là on est toujours pour moi Dans une relation d'amitié À but Pour voir s'il y a un moyen De toujours avoir une relation amoureuse C'est vraiment en mode Ouais c'est mon crush et tout Et du coup je deviens un peu amie avec lui Pour découvrir un peu son genre de meuf C'est qu'il aime Des trucs comme ça C'est vraiment en mode Je m'y amais avec lui Parce que j'ai envie d'avoir plus Là vraiment on est dans le cadre De la friendzone D'après les paroles de Wilhelm Et en plus ces cas là Ont été prouvés aussi Par les expériences Qui ont été menées aux Etats-Unis Où il disait que la plupart du temps Dans ce genre de relation L'homme était dans cette relation d'amitié Parce qu'il espérait avoir plus Lui dans sa tête C'est une amitié Dans le sens où Si la fille Elle lui ouvre une porte Il va y aller il va même pas réfléchir Alors c'est même pas en mode C'est son ami C'est juste son ami Parce qu'il veut avoir plus Et cela est tout à fait normal Parce que l'homme Il est toujours dans la recherche De se reproduire Donc en fait C'est normal Pour lui De penser que Dans ce genre d'amitié La femme Elle aussi Est là en fait Dans cette amitié Pour espérer Avoir autre chose Mais où ça se complique Vraiment Le cadre de cette amitié Homme-femme C'est dans le cadre du couple Et là Ça pose vraiment problème La plupart du temps Ça ne pose pas problème Aux personnes Qui sont dans cette amitié Parce que pour eux Tout est clair Il n'y a pas d'ambiguïté Et là aussi Une enquête a été menée Et la plupart du temps Des partenaires dans les couples N'étaient pas inquiets Par rapport à tout ce qui était Tromperie Ou de la trahison Et des trucs comme ça Ils n'étaient pas vraiment inquiets A ça Mais ils étaient plus inquiets Dans le fait De perdre en fait L'exclusivité De cette relation Parce que bien sûr L'ami ou le meilleur ami Est la personne Qui connait tout de vous Qui connait vos peurs Vos ambitions C'est que vous aimez manger Votre genre de fille Bref Il connait tout de vous Et cette place en fait Elle est convoitée Par la personne Qui se met avec vous Il y a un duel Qui se met en place Entre l'ami Et la personne Qui va se mettre avec vous Pour cette place D'exclusivité De la personne Qui va connaître tout de vous C'est pour ça Que la plupart du temps Que l'ami du sexe posé N'est pas accepté Dans les relations de couple Ça n'a rien à voir Avec de la jalousie Ou de la possession Des trucs comme ça C'est vraiment La plupart du temps D'après le sondage en tout cas C'est vraiment une question de peur De perdre cette excluité Qui est apparemment Réservée dans le cadre du couple Mon avis par rapport A cette amitié homme et femme Je dirais en fait Que tout cela dépend vraiment De l'éducation Que vous avez eu De votre trait de personnalité Par exemple moi L'aîné d'une grande famille Et après moi En fait j'ai trois frères Pendant longtemps J'ai vraiment vécu Que avec mes frères Et après j'ai des petites soeurs Et j'ai une très grande famille Avec beaucoup de cousins Et moi dans ma famille En fait on a vécu Tous ensemble C'était limite On dormait tous ensemble En fait On n'a jamais eu cette barrière En mode Les filles dortent Dans une chambre des filles Les garçons Dorent dans une chambre des garçons C'est à dire qu'à l'heure d'aujourd'hui Je peux tout à fait dormir Avec mon frère Je peux tout à fait dormir Avec mon cousin C'est vraiment pas quelque chose Qui me gêne Et qui me pose problème En fait je pense même pas C'est genre Je vais dormir Je vais dormir Si c'est ma cousine Qui dort à côté de moi Tant mieux pour moi Si c'est mon cousin Qui dort à côté de moi Tant mieux pour moi Voilà Enfin je pense pas en fait Dans ce genre de situation Et je pense que Comme j'ai été élevé comme ça Dans cette proximité Avec le genre masculin Avec l'homme Je le répète Avec mes amis Sachant que moi Mes amis en fait C'est mes soeurs C'est mes frères Du coup Reconstituer Ce que je fais déjà Avec ma famille de sang Je le fais très bien En fait Avec famille En tant qu'amis Voilà Je refais exactement La même chose Donc pour moi Il n'y a jamais eu de soucis A dormir avec mes amis hommes Et mes amis femmes D'ailleurs la notion d'ambiguïté Ça vient jamais en fait Des personnes qui sont concernées Par exemple moi Avec mes amis hommes Il n'y a pas cette question D'ambiguïté L'ambiguïté C'est toujours Les personnes extérieures Qu'ils en mettent Parce que pour eux L'homme et la femme Ne pourraient pas En fait Devenir amis Et c'est là Que me vient une citation De Catherine Blanc Qui dit Que celui qui craint L'amitié mixte Ne voit l'autre Comme un objet de désir Ces personnes là Qui vont Vous parler toujours D'ambiguïté Qui vont toujours Vous poser en mode Des questions en mode Ouais C'est jamais un passé Vous dormez ensemble Mais c'est pas ce rien Mais vous êtes en couple Qui charge vraiment A trouver la petite bête En fait C'est vraiment Ce genre de personnes Qui vont voir L'opposé Juste comme son sexe Et pas comme Une personne à part entière Ça bien sûr C'est que mon avis N'hésitez pas A me dire votre avis Dans les commentaires Par rapport à cette citation Mais voilà Moi C'est mon avis dessus Et je sais que souvent Quand on me pose Cette question Si il y a une ambiguïté Ou des trucs comme ça Je trouve ça complètement massin Et ça me repine quand même Parce que moi Directement dans la tête Comme je sais que pour moi Au présent Comme ma famille Je vois des images D'inceste Des trucs comme ça Et non en fait Il ne faudrait jamais faire ça Et je sais Il y a des gens Qui disaient que Voilà c'est leur meilleur ami Que jamais ils pourraient faire ça Si 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 Et ils finissent par se mettre Avec cet ami en question Malgré le fait Qu'ils le considéraient Comme un frère Ou des trucs comme ça Je sais très bien tout ça Mais la plupart du temps Dans ce genre de cas Et ça a été aussi prouvé Dans les expériences Qui ont été menées aux Etats-Unis C'est qu'il y a eu Un déclenchement En fait Qui a mené A ce basculement D'amitié à l'amour Je sais pas Il y a eu un décès Une rupture Vraiment Qui a vraiment blessé la personne C'est pas du jour au lendemain La personne s'est réveillée En mode Ah mais en fait Mon ami Je crois que je l'aime bien Voilà Je vais me mettre avec lui Non c'est vraiment C'est vraiment un déclenchement Qui a mené Ce basculement De l'amitié A l'amour Genre pour moi Je considère vraiment Mes amis hommes et femmes Comme ma famille Et à tel point Je les considère Comme ma famille En fait je les vois Même plus Comme un genre En fait Je les vois même plus Comme lui c'est un homme Elle c'est une femme Comme je vois plus mes cousins Comme lui c'est un homme Elle c'est une femme Je les vois plus comme ça Pour moi Mon cousin c'est un tel Ma cousine c'est un tel En fait je les vois Comme une personne Apparatien Et plus comme un sexe Dans mon amitié En tout cas Je vois plus le genre Des gens Après bien sûr C'est vrai que pour moi Pour qu'une bonne amitié Homme femme fonctionne Il faut mettre des limites Et qu'il faut respecter Des choses que tu peux raconter Il y a des choses Que tu peux pas raconter Il y a des choses Que vous pouvez faire Que vous pouvez pas faire Et ça c'est à vous Dans votre amitié D'instaurer ses limites Donc voilà On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'était vraiment une petite vidéo Pour vous donner mon avis Par rapport à l'amitié Homme et femme Et surtout pour les personnes Qui sont dans une amitié Homme et femme Vous prenez pas la tête Vivez vraiment à fond Votre amitié Et si vous êtes dans les deux cas Que j'ai énuméré Au tout début de ma vidéo Pour que ça fonctionne Selon moi Vous devez avouer Vos sentiments Par rapport à votre situation Et soit Ça va marcher entre vous Et vous allez continuer Cette amitié Soit vous allez Arrêter cette amitié Mais pour moi De toute façon C'était pas vraiment Une amitié C'était vraiment C'était une amitié Un peu faux cul quand même C'était Vous vous mentez à vous même Ou vous vous mentez À la personne en face C'est pas vraiment une amitié Pour moi L'amitié Repose vraiment Sur la sincérité Et la communication Et si vous communiquez pas Pour moi C'est pas de l'amitié N'hésitez pas À me dire Ce que vous pensez De l'amitié Homme et femme Et si aussi Vous avez des cas Où vous êtes dans Ce genre d'amitié Où il y a de l'ambiguïté Ou pas N'hésitez pas À me laisser ça Dans les commentaires N'hésitez pas À liker cette vidéo Et à la partager Si cela vous a plu Et nous On se retrouve À très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501